Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Spotify et de donner votre avis sur soundslikeportraits.com. Dans ce nouvel épisode, on va parler philanthropie et créativité avec Dominique Brutzlein-Bobst, administratrice de sociétés, consultante et philanthrope. Depuis son enfance, Dominique n'a jamais hésité à tendre la main à ceux qui la lui demandaient. Mais en 2008, l'affaire Madoff a mis gravement en péril la sécurité financière de sa famille. Et au moment où elle a découvert sa propre vulnérabilité, Dominique a décidé d'intensifier son engagement philanthropique pour donner du sens à sa vie. Et depuis 2008, elle a accumulé un énorme capital de confiance et de crédibilité pour faire le lien entre donateurs et bénéficiaires de la philanthropie. Il est temps de l'écouter. Et pour commencer, elle m'a parlé de ce que toute sa vie, elle a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à me mettre à la place de l'autre, celui qui n'avait pas forcément eu la même chance à la base, celui qui était en situation de handicap, celui qui était dans la solitude, en rupture de liens sociaux. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, cet engagement solidaire envers les autres ? En effet, alors il y a eu pour moi un événement marquant déclencheur en décembre 2008, quand mon mari a été frappé de plein fouet par l'affaire Madoff, qu'il a perdu le fruit de son travail, de l'entreprise qu'il avait créée, une entreprise de gestion de fortune à Genève. met bien plus profondément toute confiance en soi et tout lien par rapport à la considération et à la place qu'il pouvait tenir dans la société dans laquelle nous évoluons. Ça a été pour moi le grand wake-up call et ça a été pour moi l'occasion de tendre la main, de m'adresser à mes amis, de chercher en moi comment rebondir, mais pour moi, très vite, c'est ancrer la conviction que si je devais, à cause de cela, cesser de donner, cesser de m'engager pour les fondations pour lesquelles je m'étais déjà depuis longtemps mobilisée, si j'étais dans l'incapacité de continuer d'être ce maillon, pour moi ça c'était la fin, c'était la mort, c'était la bougie qui s'éteint faute d'oxygène. Donc ça a été un extraordinaire démultiplicateur d'énergie, de créativité, je crois que c'est là où vraiment j'ai activé ces mécanismes. Voilà, c'est ça qui a été pour moi le grand déclencheur. Donc vous étiez engagée dans la philanthropie depuis bien longtemps, avant cette crise de 2008. Plus généralement, qu'est-ce qui fait qu'on sort de sa zone de confort et qu'on commence à s'intéresser aux autres, à votre avis ? Je pense que ça tient à un faisceau de facteurs. Mais je crois vraiment que ce sont les épreuves de la vie. J'ai perdu mon père très jeune, j'ai été amenée à être responsable aussi, à me sentir responsable d'une famille, je suis l'aînée de quatre enfants. Tout ça est partie constitutive de ce que je suis. Et je pense que l'influence des êtres que l'on croise est aussi déterminante. Pour peu qu'on ait l'humilité de savoir ou d'avoir envie d'apprendre. Donc c'est pas seulement donner, c'est pas seulement s'engager pour les autres, c'est aussi par ce processus peut-être s'enrichir, se découvrir personnellement, humainement. C'est vrai que ce que l'on reçoit en retour est incomparablement plus important que ce que l'on est capable de donner. C'est ça, la beauté. Quoi qu'en pensent les esprits chagrins qui ont souvent critiqué la philanthropie ou la bienfaisance. Ça c'était le terme un petit peu vieillot, mais bon, en disant que c'était pour se racheter une bonne conscience, peut-être quelque part un peu. Le fait est que ça donne son plein ancrage à l'être humain quand il est capable de donner plus loin. Et je me rappelle de conversations avec Mathieu Ricard, qui est très proche du Dalaï Lama, qui est un scientifique de formation. Et ce qu'il disait, c'est que le stress empathique que l'on ressent quand on est sensible à la souffrance du monde, à la souffrance des autres, peut être si étouffant que le seul moyen de le transformer en quelque chose de positif, quelque chose de vertueux, quelque chose de lumineux, est la démarche vers l'autre. Que ce soit un petit pas, que ce soit aider sa voisine, âgée à faire des courses, à aider quelqu'un à traverser la rue, s'occuper de l'animal du voisin. C'est ce que font les Gates, vacciner l'Afrique entière, ce que font tant d'êtres de bonne volonté. C'est le seul moyen d'être connecté aux autres êtres humains en sentant sa place et en se sentant utile for the greater good. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de sensibilité qui fait qu'on se sent responsable d'une situation que l'on n'a pas directement provoquée et qui cause de la souffrance chez les autres. Je ne dirais pas qu'on se sent responsable, mais solidaire. Solidaire, j'aime beaucoup mieux ce mot, solidaire. Se sentir connecté aux émotions, se sentir connecté comme une cellule d'un corps. Nous sommes une cellule du corps que constitue tout le vivant. Et je dirais là, élargir l'humanité aux animaux et aux vivants. On est dans une phase, un moment de notre monde où je crois que cette conscience se fait pleinement jour à travers beaucoup de révoltes et qu'on vient justifier. Mais quand la plus petite cellule du corps souffre, le corps souffre. Mais quand la cellule est en guérison, tout le corps s'en porte mieux. Et c'est, je pense, comme ça qu'il faut peut-être relier la souffrance, la guérison ou les petites guérisons qu'individuellement nous pouvons apporter autour de nous. Les placer dans un contexte très humble, mais en même temps en saisir toute la portée. Comment est-ce que vous comprenez que certains soient hermétiques à cette solidarité que vous évoquez ? C'est vrai que dans ma vie, je suis amenée à interagir avec des gens dont je me dis, mais dans quel registre nos échanges pourront-ils s'inscrire ? Et je me dis toujours, il y a une parcelle en chacun. Il suffit de la trouver, il faut peut-être aider les gens à découvrir ce qu'ils ont en eux et à être peut-être des ouvreurs de portes. J'aime utiliser une expression qui m'est chère parce que j'aime énormément la montagne et je varappe et je grimpe. Mais ouvrir des voies non conventionnelles pour toucher. Mais pour revenir à votre question, Philippe, oui, il y a des gens qui peut-être, pendant cette incarnation terrestre, feront d'autres choses ou vivront à la surface sans jamais avoir rien approfondi. Comme on ne sait pas ni d'où on vient, ni d'où on va, ça ne change rien à notre quotidien qui est finalement de faire le mieux possible chaque jour et c'est tout. Je reviens à votre amour de la haute montagne. Quand on fait de la varappe, quand on escalade, on n'est jamais seul. Il y a une chaîne, il y a une solidarité. Est-ce que ce serait une image de votre conception des rapports avec les autres ? C'est un très beau parallèle que vous faites. Une cordée en montagne, dépendre d'un guide et dépendre des autres personnes avec lesquelles vous êtes encordée, implique une confiance absolue, une extrême vigilance et quelque part un lâcher. Une extrême vigilance ou une confiance absolue ? Comment est-ce que vous reliez la confiance et la vigilance ? Confiance dans les êtres qui constituent la cordée et vigilance personnelle pour ne pas se mettre en danger soi et ne pas mettre les autres en danger. Et quelque part, cela amène aussi un lâcher prise par rapport à ce qui va arriver, à ce qui va advenir. Alors c'est un mot un peu à double sens quand on fait de la varappe ou quand on fait de l'escalade. Le lâcher prise, c'est un lâcher prise intérieur. C'est un lâcher prise intérieur. Évidemment, chacun probablement cherche à travers ses exploits sportifs ou ses challenges à maîtriser des peurs ou à dépasser certaines limites. En ce qui me concerne, j'ai toujours été extrêmement précautionneuse. J'ai voulu toujours tout contrôler, tout anticiper. Alors ce qui est arrivé en 2008, avec l'effondrement de beaucoup de choses, de tous les secure bases qui constituaient ma vie, m'a appris qu'en effet, on est en maîtrise de si peu de choses, si ce n'est notre façon personnelle de réagir à ce qui nous arrive. Donc quelque part, être en prise avec ce qui est dans nos cordes et lâcher prise par rapport à ce qui ne nous appartient pas. Donc au fond, cette crise de 2008, elle vous a apporté la vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle est pleine de créativité au fond, dans la démarche que vous avez choisie, qui est la philanthropie. Absolument. Et d'ailleurs, par rapport à la créativité, c'était, me concernant, un concept auquel je n'avais absolument jamais pensé. Et en y réfléchissant, je pense que c'est le propre de l'être humain qui a su survivre depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. La survie, la vie, demande énormément de créativité pour s'adapter, pour faire face, pour continuer. Je pense que la créativité, dans ces moments de vulnérabilité, a été en effet démultipliée. C'était comme si pour pallier à cette noirceur, à cette marée noire qui a entaché chaque parcelle de nos vies, de notre être intérieur, il fallait mettre autant de lumière, si ce n'est plus de lumière, pour contrebalancer ce que nous étions en train de vivre. Et c'est quelque part, depuis 11 ans maintenant, mon engagement de chaque jour. Et je n'aurais certainement jamais démultiplié autant de projets, autant d'énergie, activé autant de contacts, soutenu autant de causes, s'il n'y avait eu cette nécessité impérieuse. C'était trouver de nouveaux chemins, trouver de nouvelles manières, les mettre sur orbite avec malgré tout la confiance que chaque jour allait amener aussi des solutions. Faute de quoi, j'allais sombrer à mon tour, puisque mon mari a quand même été très malade et en grave dépression et en rechute nombreuse pendant à peu près 10 ans. Maintenant, ça commence d'aller mieux. C'était aussi que, étant maman de famille nombreuse, il fallait absolument tenir le gouvernail et qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Et puis, c'était oser aussi dire ce qui était oser dire et oser parler des épreuves, montrer la vulnérabilité. Ça a été le début d'une exposition, une certaine exposition sur les réseaux sociaux, alors qu'à la base, c'est tout ce que je souhaitais éviter. Mais à un moment donné, il fallait que je sois cohérente et que je sois alignée avec ce que je voulais développer de ma vie, continuer à mettre le maximum de lumière. Donc, l'audace, oser, c'est la première chose que vous avez dû déployer pour survivre, au fond, après cette crise. On peut parler d'audace, ce qui est assez paradoxal avec ma nature extrêmement prudente. Mais le pire risque, c'est de ne pas en prendre. Et aussi, il y a un moment où l'expérience amène aussi un capital de confiance, amène un capital de crédibilité. Et je sais aujourd'hui que j'ai une voix ou que j'ai un avis ou une opinion qui sont écoutées, qui comptent. Je peux taper aux portes de mes amis banquiers, entrepreneurs, mes amis politiciens pour leur parler de mes projets. Je sais qu'ils m'ouvrent les portes. Ça ne veut pas dire pour autant que mes demandes sont toujours exaucées. Mais je sais que j'ai un certain poids. Je travaille avec les services sociaux. J'aide des personnes handicapées à trouver des toits. Enfin, toits, j'aide les personnes ou les jeunes en recherche de travail. Je les aide à trouver un job. Et je suis très sollicitée, soit par des jeunes qui arrivent à moi. Ils ont entendu parler de ce que je fais. Soit, c'est assez intéressant, des cinquantenaires, je dirais essentiellement des messieurs, qui sont en train d'aligner, tiquer les belles cases des beaux jalons professionnels, mais qui sont en souffrance de sens dans leur vie. Et donc, je rencontre beaucoup de gens que je ne reverrai peut-être plus jamais ou dont j'ai des nouvelles, mais ça, c'est égal. Je suis là à un moment donné, juste le lien. Quelle est la première question que vous vous posez avant de vous engager dans une cause, quelle qu'elle soit ? J'essaie d'écouter mon intuition. Il y a la rencontre humaine des personnes qui viennent me solliciter. Si les êtres me touchent, je vais aussi, évidemment, la cause est essentielle. Je me suis beaucoup engagée en Asie pour des projets d'éducation de Women Empowerment dans les bidonvilles de Bombay, avec une amie proche de la famille de mon mari qui a perdu deux enfants dans le tsunami de Thaïlande. J'ai cofondé une fondation pour l'enfance précarisée en Thaïlande, donc l'Asie et les endroits qui ne sont pas les endroits touristiques. J'ai aussi vu la précarité de la cause animale. J'ai construit, j'ai financé un refuge en Thaïlande pour les chiens rescapés du trafic de viande canine et victime de la barbarie humaine. Et à ceux qui me répondent quand je cherche des sous pour mon refuge en Thaïlande, en me disant, mais enfin, la souffrance animale, c'est une chose. Enfin, on peut aussi aider les sociétés protétrices des animaux ici en Suisse, en Europe. Mais quelle idée d'aller aider ou de se mobiliser pour la souffrance hors d'Europe ? Vous feriez mieux de vous occuper de la souffrance humaine ? Et j'ai dit, mais ça, je le fais, je le fais aussi, je me suis d'abord engagée pour ça. Et puis ensuite, on me dit, oui, mais enfin, c'est bien joli de vous engager pour la souffrance hors d'Europe, mais il y a tant à faire chez nous, il y a tant à faire en Suisse. Mais j'ai dit, mais je le fais aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Vos engagements sont des engagements qui consistent à donner, à donner à ceux qui ont besoin. Mais est-ce que c'est si facile pour ceux qui ont besoin de recevoir, de recevoir ce qu'on leur donne ? Quand on dit, il est plus facile de donner que de recevoir, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Alors oui, c'est difficile de recevoir. Et je pense que c'est difficile de demander de l'aide aussi, pour beaucoup. Je viens d'une culture suisse, plutôt introvertie, où le fait d'exprimer un besoin ou d'exprimer une demande est une chose très difficile. Alors qu'il y a des cultures où probablement cela se passe de façon plus naturelle. Moi, je pense qu'il faut agir avec énormément de sensibilité, de délicatesse. Et là, revient toujours cette grande qualité d'arriver à se mettre dans la peau des autres ou dans les chaussures des autres. Est-ce que c'est possible, ça, de se mettre dans la peau des autres, de se mettre à la place des autres ? C'est impossible. Mais maintenant, de chercher à le faire ou de chercher auprès de la personne à qui l'on va tendre la main, de chercher cette connexion humaine dénuée de toute possession, dénuée de tout jugement, et juste la connexion d'être humain à être humain. C'est peut-être à partir de là qu'il est possible de se mettre dans la peau des autres. Parce que le don philanthropique, c'est un don sans contrepartie. C'est un don inconditionnel, d'une certaine façon. Est-ce que c'est bien ça ? Alors ça, c'est dans l'idéal d'une certaine conception philosophique. Maintenant, le don, quand on s'adresse à un individu qui ne cherche aucune contrepartie, si ce n'est une satisfaction personnelle, si ce n'est un mieux-être, voilà, mais ça, tant mieux. C'est le bénéfice merveilleux. Maintenant, quand on sollicite un banquier, un entrepreneur pour un don, et qu'il demande d'avoir en contrepartie le logo, la visibilité pour son entreprise, eh bien pourquoi pas cette bonne guerre, c'est comme ça que les choses se font. Et néanmoins, le don peut être tout aussi sincère et tout aussi désintéressé. Est-ce que votre vision de l'argent, qui est un moyen central de donner, quand on fait de la philanthropie, est-ce que votre vision de l'argent a changé ? La vision de l'argent change quand on pense que l'argent est assuré et que le confort d'une famille dans laquelle on a évolué et de revenus qu'on ne va jamais mettre en question, ça la donne une certaine conception d'une pérennité. Mais le jour où l'argent vient à manquer, le jour où l'eau, cette eau du moulin n'est plus assurée, arrivent les vraies angoisses, le jour où, pour régler une situation personnelle et les suites de cette grande escroquerie et les montants qu'il a fallu débourser en frais d'avocat, c'est un engrenage infernal. Là, on se dit « mon Dieu ». Là, vraiment, je pense qu'on peut se mettre dans la peau de celui qui ne sait juste pas comment terminer sa journée, combien sont-ils sur cette terre, combien de milliards sont-ils, à ne pas savoir de quoi demain sera fait, à ne pas savoir quelle sera la nourriture qu'ils pourront donner à leurs enfants et néanmoins qui ont confiance dans chaque jour et néanmoins qui connaissent la joie. Et j'en ai vu. Et ça, c'est la vraie leçon de vie. Faire confiance. De quelle manière est-ce que les réseaux sociaux ont transformé la manière de faire de la philanthropie aujourd'hui ? C'est quelque chose de... Depuis quelques années, ce sont des moyens de communication qui ont changé le paysage. Par rapport à l'impact, la capacité d'ouvrir de nouveaux canaux de donation ou de communication pour les réseaux sociaux, je pense notamment au crowdfunding, c'est clair que c'est une opportunité qu'on n'aurait jamais connue par le passé. Et ça, c'est une chance immense qu'il faut utiliser absolument. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des effets de mode en termes d'action philanthropique ? Est-ce que vous avez pu observer ça depuis toutes ces années ? L'effet de mode auquel on pense très récemment et qui nous touche tous, c'est l'effet Greta, avec tous les bons côtés et puis tous les... Greta Thunberg. Voilà, j'allais aussi le préciser. C'est devenu même un tout petit peu, certainement exagéré. N'empêche que cette petite jeune fille en situation d'autisme, réveille, interpelle et mobilise. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, pour autant, faut-il ne se consacrer que sur l'environnement ? Faut-il délaisser d'autres projets, d'autres causes ? Certainement pas. Mais ce qui est propre à la nature humaine, c'est que nous nous mobilisons, c'est qu'il y a ce grand wake-up call au moment où nous nous sentons personnellement menacés. Parce que je pense que tant qu'une catastrophe s'abat au bout du monde, ça ne fait bouger personne et ça n'ébranle aucune conscience. J'ai pu le voir lors de mon expérience en Thaïlande. Les conséquences du tsunami de Thaïlande ont été mondiales, mais pourquoi ? C'est parce que tant de nos amis, de nos connaissances ont été impactés. Quand on parle des tsunamis des îles du centre du Pacifique, ou quand on parle des malheurs des camps de réfugiés en Afrique, ça ne fait pas bouger beaucoup de monde. Et ça, c'est insupportable. Néanmoins, c'est comme ça que nous réagissons. Donc, quelque part, sentant le danger qui nous guette, sentant ce que nous avons dans nos assiettes, nous nous mobilisons. C'est tant mieux, mieux vaut tard que jamais. Et finalement, la philanthropie de demain, le seul moyen de non seulement réveiller les consciences, mais d'agir à tous les niveaux, il y a tant à faire, c'est à travers un partenariat public-privé. D'abord, on voit que les États n'ont plus les moyens de financer leur programme. Et on voit que les bonnes volontés, que les initiatives individuelles, que les fondations, les NGOs ont la capacité. Et ce en quoi je les encourage de plus en plus aussi, c'est ce que je fais maintenant avec le recul que j'ai, et la grande connaissance que j'ai de ce panorama, de ce monde des fondations, c'est de les rassembler, c'est de les réunir, en leur amenant la preuve, en les convainquant que la solution ne réside que dans une collaboration à large échelle. Et là, j'ai envie de rajouter que les projets humanitaires, les projets d'aide médicale d'urgence ou d'éducation pour les grands précarisés, ces projets-là ne peuvent réellement avoir de l'impact qu'en complément à des projets liés à la réhabilitation de l'environnement naturel, à la purification de l'eau. On ne peut pas imaginer que les êtres humains se porteront mieux dans des environnements complètement dégradés. Donc, de plus en plus, il y a des synergies et la capacité de fondations qui, à la base, n'ont pas les mêmes missions, mais au bout du compte, sont là pour l'être humain. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, de plus en plus. C'est la dernière étape de l'entretien. Je vais vous confier le micro. Je vais sortir de la pièce. Et s'il vous plaît, ajoutez ce que vous souhaitez à l'entretien. Ces quelques échanges animés par Philippe m'ont amenée à réfléchir sur, évidemment, la créativité et puis le grand dénominateur commun, qui est une chose que j'aime visuellement représenter dans mes échanges et tout au long de mon travail, de mon engagement quotidien. Et ce que fait Philippe, au travers de ses interviews, de ses entretiens, à travers cette approche de la créativité, permet de dégager un très grand dénominateur entre toute cette communauté d'êtres humains en lien avec leurs semblables, à travers la pratique de leur art, de leur métier, les artistes. C'est une démarche qui m'a beaucoup inspirée et pour laquelle je le remercie. Voilà. Merci Dominique d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Spotify et de donner votre avis sur SoundsLikePortraits.com Musique charmeuse de serpents, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Philippe Mungard. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada